mesdames messieurs bonjour bienvenue à votre réveil matin on est aujourd'hui lundi on avance tranquillement pas vu de vers la fin du mois de mai on est déjà le 29 mai 2023 le même plaisir d'être avec vous pour vous présenter vos trois heures d'information en continu sur votre cpam le 14 10 a m on est également sur cpam tv bonjour bonsoir dépendant de l'endroit où vous nous écoutez c'est le triple w pour un cpam 14 10.com et pas moyen de nous rater puisqu'on est sur votre téléphone c'est le 4 3 8 8 0 4 55 20 june l'image est avec nos soutiens techniques et à la recherche vous levez les voiles sur l'actualité on va rejoindre jean ernest pierre bonjour maître pierre jean ernest pierre comment ça va ça va bien merci et toi même ça va toujours bien même quand ça va mal absolument on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a jean avec son appage aussi faut faire l'impossible bon ben ça c'est nouveau ça c'est le slogan de l'été ah oui je pense oui bas en plus avec moins faire plus avec moins oui bon et ça aussi c'est 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 un de j'ai manuel oui c'est pas nouveau chez moi faire plus oui 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 toujours fait plus avec moins non c'est pas parce que j'ai la magie tous les jours oui c'est vrai on fait ce qu'on peut avec on avait fait plus avec moins c'est vrai ça me disait que c'était impossible j'ai manuel ça fait ça fait 21 ans que ça dure y a-t-il une raison que cela cesse disait l'autre non absolument jean ernest comment a été la fin de semaine pour moi bien 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 oui mais hier soir j'ai terminé ça à l'hôpital pas pour moi pour mon corps n'est ce pas bon alors le premier le deuxième le premier le premier le troisième le troisième ah ok 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 ah c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai quand je dis le le premier le deuxième je parle de ceux qui sont à montréal mais ça va mieux plus de peur que de mal plus de peur que de mal c'est déjà ça c'est déjà ça et puis et puis le mois tu sais quand tu veux prendre le soin de on a chanté pour 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 notre asthma la veille jeudi son avait de son anniversaire et puis le lendemain le jour de l'anniversaire j'envoie un message à notre maman heurte l'eau et non et puis c'est hier quand j'envoie je t'ai envoyé le le truc aussi je je crois c'est c'est nos échanges de 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 trucs de réseaux sociaux et puis je vois que c'est bouillon mais je suis tellement nul dans ces histoires de réseaux sociaux et je vois que en envoyant que j'ai un message bouillon à ce matelou j'ai jamais envoyé le c'est samedi ou c'est samedi ou hier que j'ai vu ça alors mais ça c'est pas le pire dans les messages envoyés envoyé à la mauvaise ah oui ah oui ah oui c'est envoyé à la mauvaise personne avec avec des des paroles tendre qui devraient être des paroles dures oui exactement ah tu suis mon regard si un truc comme ça t'arrives genre c'est la fin oui c'est la fin c'est la fin des haricots j'ai emmanuel faire attention à tes envoies oui ah oui 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 et c'est pour ça que les réseaux sociaux me connaissant préfère ne pas envoyer absolument non mais c'est vrai de tu as non mais tu as raison c'est à dire quand tu envoies le le message que la personne te répond eux je pense que ce message ne m'est pas destiné on fait un petit tour à la circulation tout de suite prudence dans la rue sur la route circulation prudence pour vous pour pour nous circulation sur le réseau tout hautier de l'île de montréal comment ça se présente mesdames et messieurs en ce lundi matin 29 mai 2023 ça se présente plutôt bien en dehors de la 40 secteur de repentini ça va être à montréal secteur henri bourassa pour aller chercher l'échangeur en joue on regarde du côté de la 25 à terbonne les points de chute sont au rendez-vous pesée routière montée maçon en ce moment du côté de l'autoroute de la rentide on est dans le secteur seulement de salaberry c'est à dire à montréal avec un incident qui pourrait avoir des conséquences sur l'heure de pointe sinon vio la chapelle pineuf on est à concorde papineau le blanc c'est sur les tabliers du pont et vio ça se passe plutôt bien du côté de la rive sud champlain merci et jacquartier victoria ça se passe plutôt bien le tunnel à louis paulis la fondaine pour venir à montréal il n'y a pas de problème le tunnel est réouvert à la circulation puisque c'était fermé pendant toute la fin de semaine du côté en direction de montréal le tunnel est du côté de curato c'est pas si grave que ça non plus maintenant regardons à hauteur de la métropolitaine qui ne pardonne pas on est déjà à vio pour la métropolitaine et puis à partir de la sortie saint-michel il va avoir un petit répit jusqu'à iberville et puis ça reprend jusqu'à l'échangeur des caries du côté de l'ouest de l'île ça se passe plutôt bien tachoua galipoli la tourte on circule 520 la 20 pas grand chose à souligner en ce moment le coeur de montréal des caries bonne aventure et ville marie se porte bien 5 1 4 7 9 0 2 7 2 6 si vous êtes témoin d'incident ou de retard quelconque tu vois tu arrives jean et en est avec ton 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 truc à café et puis j'ai failli dire jean ernest pas ça dans le studio et puis je me suis dit non mais non il est chez lui le gars oui ça sent un truc à thé c'est ce qu'on regarde que je ne suis pas au café c'est assez j'en ai besoin seulement pour le mar de café café depuis que le le truc a sauté tout à la radio tu as arrêté non pas ça la critique de laisser des tâches de café sur le plancher bon c'est bon c'est bon ça c'est bon ça fait du bien tu prends tu prends du thé avec de la caféine il ya toujours de la caféine dans le thé non 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 tu as toujours que je sache là jean emmanuel oui oui la caféine dans le thé non il y a dans ton nez on s'en va tout de suite à la météo il fait beau il fait chaud quelle belle fin de semaine qu'on a eu mesdames et à voir avec des températures autour de entre 25 et 30 degrés celsius comme minimum à la limite là déjà en ce moment il fait 15 degrés celsius avec un très beau un très éclatant soleil et je peux vous dire parce que moi j'ai un soleil qui me réveille là qui me frappe 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 très tôt et là le soleil c'était depuis 5h10 ce matin le lever du soleil et le coucher du soleil 20h 32 et évidemment elle n'est pas là pour parler de féclair jean ernest pierre c'est plus que non c'est le soleil qui est là on porte soleil 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 il fait 25 de il fera 25 degrés celsius d'ici cet après midi on parle du mercure et on le ressenti sera autour avec le taux d'ensoleillement il fera autour de 30 degrés celsius et comme je vous dis c'est la température pour l'été est là là on plaisante plus non non c'est mon thé c'est le thé c'est le thé à tout le monde dans les deux cas il y a surette quelque part si je dis si je parle de ton thé je dis l'été c'est surette et si tu parles de température que tu dis le thé c'est surette il y a surette plus que surette exactement maximum de 31 demain mardi mercredi maximum de 35 oh la la est-ce que mercredi il y aura des gens pour nous narguer j'envoie c'est ça oui on devrait on devrait que les gens ne se défilent pas qui viennent et mieux encore jeudi pour les jeux de redis jean ernest paix à température autour de 36 degrés oh la qui battra ça ben oui moi je veux une ville qui bat ça je veux une ville mais tu sais les gens de mauvaise attention finissent toujours par trouver et ils vont attendre et oui elle va commencer à chercher depuis lundi pour voir ce que c'est pas avec une brique et un fanal on a autre chose exact pour détruire les méchants le bk le bk en mouvement le bk en mouvement et je te dis ce que j'ai vu toi qui parlais de solidarité c'est ce qui s'est passé jean ernest le pierre ah ben oui l'équipe de les gens sont partis un peu de partout on me dit jusque de saint marc pour certaines personnes de saint marc ok saint marc exactement on est parti de l'âge en ernest et puis la foule grossissait la foule je crois que c'est cette image que j'ai de marche à pied oui exact marche à pied à moto c'est armé de bâton de machette en direction de port au prince et ils ont pas encore pas encore c'est ce qu'on souhaite oui la foule grossi oui la foule grossi au fur et à mesure que qu'on passait et trois zones ont été libérés des griffes de base grand griff oh lolo ah moi je dis que grand griff est à est à mon oui aussi dans le non mon oui c'est on me dit qu'il y a une alliance tu sais il y a des bandits là bas là qui ont brûlé mis le feu mais c'est iso à un hôtel mais c'est iso à comment tu dis iso cinq secondes c'est iso cinq secondes qui a les tentacules oui qui a les tentacules jusque là et et je je te dis que les gens de sous matelas aussi se sont mis debout les les gens de la zone de sous ce matelas se sont mis debout ça suffit alors alors j'arrive à nuel comment assister à tout ça à distance je viens juste pour dire là il y a une entreprise qui fait dans les transferts il ya de la publicité même si ce n'est pas une publicité qui nous bon ok mais ça et qui vient de nous appeler pour nous dire ben on arrête la publicité parce que les transferts ne marche pas en haïti ces jours c'est comment à peut-on dire nous dans la diaspora même si on a du soleil on a des températures extraordinaires et puis on sait qu'est ce qu'on va manger ce soir et c'est comment peut-on dire que ça ne nous atteint pas ce qui se passe en haïti ne nous atteint ça nous atteint dans notre quotidien quand on est quand on est haïtiens ça nous atteint et plus qu'on le pense n'est ce pas le fait par exemple de ne pas pouvoir aller faire du tourisme en haïti parce que les gens veulent veulent de plus en plus aller en haïti moi mon prochain voyage doit être en haïti où il n'y aura pas de prochain voyage aussi simple que ça je suis carré d'aller à l'extérieur ouais ouais et je comprends et là je pose la question comment peut-on rester indifférent ou regarder la chose se faire c'est pas qu'on soit indifférent mais qu'on n'agisse pas qu'on n'essaye pas d'avoir une part à vouloir tasser ces bandits là et c'est aider à les tasser moi j'ai le goût d'aller grossir ce groupe là et c'est et c'est un peu toute toute comparaison mis à part en termes de participation on le dit dans la situation actuelle en haïti de la détérioration grave de la situation l'inaction n'est pas une option c'est à dire faisons travailler notre imagination collectivement pour essayer de voir comment on peut aider et c'est ça la réflexion parce que c'est tellement facile j'en discutais avec notre ami ben qui nous écoute toujours hein le frère de l'autre c'est oui c'est quelqu'un qui 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 allait en haïti trois fois par année au moins et qui se retrouve coincé là et comme tu dis qu'est ce qu'on peut avoir comme participation pour débloquer la situation ne serait-ce que pour nous faire plaisir de recommencer à aller en haïti parce qu'il y a de ces gens qui respirent leur fenêtre de respiration c'est prendre et à transat on enverra la facture ok pour se rendre en haïti ne serait-ce qu'une semaine non moi j'ai la difficulté à croire qu'on puisse assister à tout ça impuissant oui je veux pas dire que c'est déjà assez là de ne pas prendre un fusil et de nous en aller là bas là bon mais si on peut aider et faire la courte échelle pour les gens qui font preuve suffisamment d'intelligence et qui ont pris leur courage à demain après avoir été boudé par la communauté internationale ignoré par monsieur comment ariel henry et compagnie le peuple a trouvé sa voie et a trouvé ce qu'il faut faire n'est ce pas comment faire pour encourager le peuple là le à dire à ce peuple qu'il n'est pas seul dans le combat à lever on prend le coup le verbe parce que tu as dit ignorer découragé par le gouvernement ouais c'est ça et madame chose ministre de la justice n'a pas répliqué depuis le jour où elle avait demandé à au peuple de faire quelque chose pour lui même c'était du sauve qui peut oui aujourd'hui qu'on dit que la démarche du peuple n'est pas légitime dans les circonstances j'aimerais entendre madame la justice la ministre de la justice madame la justice oui alors après tu as dit après avoir dit après avoir invité le peuple à faire ce qu'il peut mais mieux encore après avoir renforcé cette bêtise par les zones perdues c'est à dire dites vous dans votre tête que vous ne reviendrez jamais là parce que ce sont des zones perdues tu as entendu les déclarations sur les zones perdues donc ça veut dire chercher ailleurs mais ce sont des zones perdues ah c'est peut-être qu'on voudrait ces zones là pour d'autres personnes ah alors on a fait l'affaire et ces gens sont partis mais ils sont revenus oui et ça ça dérange absolument et ce qu'on dit c'est un mouvement qui prend une autre dimension qui prend de la propension parce que c'était un mouvement gérez-en-nous protéger votre quartier et là les gens vont et l'artibonite donne le ton en ce sens vont aider d'autres zones à se libérer ouais et moi ce le la courante que j'ai vu pendant la fin de semaine ça a fait ma fin de semaine ah oui ah oui 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 la courante qu'on a vu Jean-Ernest Pierre ma fin de semaine était faite et Dieu seul sait que j'ai eu des difficultés pendant la fin de semaine mais bon ça il faut savoir placer les priorités et prendre la petite bonne nouvelle dans tout ça mais il faut vraiment j'ai eu la peine continuer, 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 encourager comme communauté si on veut vraiment continuer à apporter le nom de communauté il faut qu'on agisse en commun et apporter la petite note d'espoir et face à cette chose là on a déjà fait mieux au coup du tremblement de terre, de peine et de misère on est parvenu à se mettre ensemble pour aider Haïti là c'est le temps aussi d'aider Haïti qui se trouve à la croisée des chemins Jean-Emmanuel il faut pas que BK tombe à l'eau comme ça par découragement parce que parce qu'Ariel Henry aura fait son travail n'est-ce pas de décourager le monde ça avait tellement bien commencé au moment où on se parle si la police continuait à accompagner la population Jean-Emmanuel je crois qu'on aurait résolu le problème de ISO ça fait longtemps ça fait longtemps on a fait le siège on a maintenu un semblant de siège face au à comment on appelle ça la cour en tout cas de ISO n'est-ce pas village village de Dieu et après un certain temps ils sont repartis les policiers sans avoir mis ISO hors d'état de nuit avec beaucoup ils avaient cette possibilité de le faire ils ne l'ont pas fait sciemment avec beaucoup de frustration au niveau des policiers qui étaient là postés pendant des jours à attendre alors maintenant aussi il faut s'adresser à ces policiers oui c'est vous qui avez le pouvoir oui oui avec la population oui vous avez le pouvoir et vous avez la cote auprès de la population parce que c'est pas Ariel Henry qui a la cote là Ariel Henry n'est rien et si les policiers continuent à accompagner parce que c'était déjà dit qu'on ne recevrait pas d'ordre de Ariel Henry parce que Ariel Henry ne fait pas ce qu'il faut dans les circonstances alors ouais ouais et là je suis d'accord qu'il faut dire aux policiers le momentum de ce mariage avec la population ne doit pas se perdre c'est ce qui va donner des résultats et comme beaucoup d'entre vous l'ont dit vous vivez avec ces gens vous vivez dans ces quartiers ce sont vos soeurs vos frères vos pères vos mères vos ménages qu'on vienne assassiner dans ces quartiers qu'on vienne violer dans ces quartiers qu'on kidnappe dans les rues de Port-au-Prince et les policiers sans compter sont la cible idéale pour ces bandits absolument parce qu'ils portent un uniforme et ce sont des dizaines de policiers qui depuis le début de l'année ont été assassinés par ces policiers pas par ces bandits il n'y a pas de quartiers à faire à ces bandits là il faut vraiment les terrasser et vous avez le peuple de votre côté et comprenez une chose quand on dit que le message de découragement des autorités a leur effet les bandits étaient déjà après l'an mai les bandits étaient Jean-Ernest en fuite les bandits étaient cherchaient leur cache et comprenez que jusqu'à présent et c'est pourquoi qu'on dit qu'il faut maintenir la mobilisation on les attrape un peu partout surtout quand ils traversent Miragouane oui alors j'en venais à Miragouane justement Jean-Emmanuel on se rappelle ce policier là qui est un policier atypique n'est-ce pas on peut se questionner par rapport à cette méthode mais dans Miragouane il n'y a pas le commissaire du gouvernement parce qu'on n'accepte pas et la première menace cette première menace là quand je te dis Jean-Emmanuel que ce pays là est pourri à tous les niveaux des fois on dit le problème c'est Aristide et bien éliminez Aristide vous avez la solution non vous n'avez pas la solution le problème c'est X éliminez Y et bien éliminez X et vous avez la non le problème est presque général le problème est général on se rappelle avec le début de cette prise de position de Muscadet ah ben c'était le pouvoir qui voulait même procéder à l'arrestation de Muscadet il s'est imposé dans Miragouane et pas seulement dans Miragouane il s'est imposé comme un homme qui fait ce qu'il faut et c'est allié la population à plusieurs reprises on a essayé de le bouger d'abord la conviction de l'homme qu'il faisait quelque chose qui était de la bonne direction qu'il faisait quelque chose qui était le bon et puis la population derrière lui ne touchez pas à Muscadet alors Jean-Evanuel tu vas voir quand je disais que faut pas pointer du doigt un individu même pas Ariel Henry à lui tout seul faut le pointer du doigt mais pas lui tout seul il y avait des gens dans la presse des gens de doigt de l'or ah oui mais jusqu'à présent qui jusqu'à présent qui continue à dire que ce que fait cet homme là de nettoyer sa ville n'est pas correct Jean-Evanuel et c'est là où il faut écouter la rue écouter les gens qui souffrent écouter les gens qui cherchent à sortir de leur situation et prendre la responsabilité comme je le dis je lève la main aujourd'hui je dis il faut d'autres Muscadets et je dis que l'histoire peut-être ne m'inquiètera pas et que je devrais revenir et dire mea culpa mais pour le moment moi je crois qu'il faut deux ces hommes comme Muscadets qu'il faut plusieurs Muscadets et des fois on se pose des questions Jean-Evanuel il y a dans la société civile supposément des gens qui ont étudié à l'étranger l'art de mettre hors d'état de nuire des groupes de hors de de bandits qui parlent qui donnent des entrevues à la radio on est capable qui même dans la diaspora donnent des entrevues c'est des anciens militaires qui ont des 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 spécialisations des spécialisations etc mais où sont ces gens-là ils sont là seulement pour donner des entrevues oui on peut on peut on peut et en attendant pour prendre le pouvoir comment se fait-il que ces gens-là ne sortent pas de leurs réserves et et que ces gens-là n'aillent un bon coup de main à la population pour participer à la démarche non non mais il va falloir il faut évaluer il faut évaluer parce que ce sont des gens qui passent leur temps à évaluer c'est non non là à la guerre comme à la guerre c'est le temps des évaluations tu sais moi je parle de Heimler Rebus oui mais je viens de te dire ou Heimler Rebus oui mais il faut évaluer c'est ce que je te dis il faut évaluer tu comprends soit dit en passant soit dit en passant parce que on peut toujours avoir l'information contraire sur le fait que probablement et c'est ce qu'on aurait souhaité qu'à côté des discours il y a des actions qui se préparent qu'il y a des participations plus actives à la lutte de la population mais ça prend ça là pour appuyer non c'est ce que c'est ce que je te dis peut-être que M. Rebus est en action ou va être en action parce qu'on on on est être en action trop tard oui mais bon c'est à trop tard c'est pas bon il faut être en action quand il faut dans l'action c'est là qu'il faut être dans l'action il faut être en action dans l'action oui après l'action c'est trop tard pas avant l'action non plus c'est là c'est là où la chose se passe et je me dis aussi nous de la diaspora on doit se regarder aussi et se dire mais qu'est-ce qu'on va faire pendant tous ces mouvements là nous parlons de la diaspora Jean-Emmanuel il y a eu le mouvement où on croyait que cette communauté internationale pouvait être sensible à ce qui se passait en Haïti et pouvait agir en Haïti niais c'est niais c'est niais et là il recommence à faire il recommence à faire miwate la possibilité parce qu'il y a eu cette visite de Brian Nichols à au Brésil à la faveur de 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 l'inauguration d'une nouvelle ambassade etc etc et on à la jamaïque c'est ça bientôt cette semaine rencontre à la jamaïque etc il recommence mais ce que moi je dis ce que je sens ce que j'entends je parle quasiment tous les jours avec Haïti tous les jours pas regardez les mais parlez Jean-Ernest les gens ne reviendront pas en arrière les gens ne reviendront pas en arrière et comme tu dis comment aider c'est la grande question mais les gens ne reviendront pas en arrière il faut Jean-Evanuelle moi je ne crache pas non plus sur l'aide ok parce que bon décidément il y a quelque chose qui se passe et qu'on ne comprend pas ça se peut pas que quelqu'un qui a été imposé à la population comme étant le chef des chefs n'est ce pas il est premier ministre il est président et il fait tout ce qu'il veut et il arrive à à maîtriser la population à maîtriser la population je veux dire à occuper effectivement le pouvoir il a mis madame Maniga dans ses poches madame Maniga qui est revenue parce que j'ai vu le l'échange que tu as eu que tu m'as envoyé Jean-Emmanuel à faire un discours alors qu'elle était plus jeune de quelques années oui mais dans l'opposition candidat aux prochaines élections elle a dit exactement le contraire de ce qu'elle est en train de faire aujourd'hui exact 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 donc Ariel Henry a réussi à mettre même madame Maniga dans ses poches hein alors il faut se poser la question qu'est-ce qu'on peut faire pour soutenir la population pour les gens qui n'ont pas vu et madame Maniga alors disons ce que madame Maniga a dit madame Maniga a dit dans des circonstances exceptionnelles ce n'est pas vrai qu'il faut prendre des mesures exceptionnelles pour changer la constitution et surtout et surtout créer et surtout créer des institutions le HCT c'est exactement ça oui madame Maniga qui a dit ça le HCT et elle est remontée même au conseil d'état qui avait une grande unanimité autour pour dire que moi j'ai toujours été contre le conseil d'état et c'est exactement le rôle qu'on a voulu faire jouer au HCT évidemment sans pouvoir sans moyens sans rien en dehors des discours de madame Maniga le HCT n'est rien alors Ariel Henry arrive à rouler tout le monde dans la farine y compris madame Maniga oui mais en jouant c'est un petit peu plus facile vu l'âge de jouer dans les cerveaux parce qu'il est neurologue m'a dit ma soeur oui donc il sait peut-être comment jouer dans les cerveaux alors Jean-Emmanuel Ariel Henry ne joue pas dans notre cerveau nous ah ouais bon on est dans la diaspora et puis on a vraiment là on n'a pas peur d'Ariel Henry hein parce que quand les gens disent nous pas peur nous pas j'en peux j'ai des doutes quand t'as pas peur t'as pas besoin de dire que t'as pas peur hein ouais alors Jean-Emmanuel il faut trouver le moyen d'agir et d'aider et on on nous a tu as suivi cette présentation qui nous a été faite à notre groupe n'est-ce pas à savoir l'une des choses qu'il ne faut pas faire c'est d'envoyer l'argent parce que avec l'argent on gâte la sauce on va avoir la bataille des litiges pour partager l'argent la bataille pas les litiges la bataille bon maintenant on revient à nous la diaspora on a vu ça parce que dans un premier temps Jean-Emmanuel on était presque tout le monde très très positif presque tout le monde je dis à l'idée qu'il y a une aide qui nous viennent de de l'extérieur une aide pour nous aider et donc finalement une aide qui aide qui nous aiderait à renvoyer la pluie etc. et le groupe de pasteurs c'était cela mais depuis un certain temps on ne bouge pas parce qu'on sait que la communauté internationale n'ira pas dans ce sens là alors toute cette belle énergie qui demandait qui faisait des manifestations pour demander à la communauté internationale d'intervenir militairement en Haïti il faut canaliser et utiliser cette bonne énergie là dans le bon sens des besoins de la population et la population a besoin de support a besoin de se savoir supporter par la communauté de la diaspora est-ce qu'on peut faire un faisceau pour aller dans ce sens là par rapport aux besoins de la population pour Tête Calais Tête Calais Bois Calais BK BK hein pas vrai oui absolument non non je te suis je te suis il y a eu plusieurs groupes et le groupe qui est à faire l'éducation populaire de notre ami Ismaël ça c'est un groupe vraiment qui travaille et qui va encore travailler mais ça c'est pour un petit peu pour l'avenir parce que j'ai dit Jean-Emmanuel que l'action c'est maintenant il faut être dans l'action avec le peuple maintenant pas hier être sur place ou là où l'action se passe pas hier c'est maintenant Jean-Emmanuel ouais alors que nous fassions un véritable regroupement de gens qui se parlent et on ne dira pas ma coup de paladane la valace paladane parce qu'on est tous concernés par cette affaire on est tous ça nous dérange tous sauf Ariel Henry et la plupart de gens qui sont payés pour décourager la population dans sa prise de conscience dans ce qu'il faudrait au contraire encourager une démarche qui est personnelle et salutaire pour le peuple et là c'est là qu'on veut décourager le peuple si nous ne faisons absolument rien on participera mais par inaction Jean-Emmanuel dans la partie de la population on avait déjà critiqué la partie de la population le fait que cette population laissait sa maison dans des coins qui étaient pris comme zone de l'endroit par les bandits on disait mais c'était pas normal la population revient il faut supporter cette population il faut trouver le moyen de supporter la population et comme on l'avait dit lors de la manifestation comprenez on ne demande pas à un lavalas de venir de faire un mariage avec un ph-techiste on ne demande pas à un homme de gauche de faire le mariage avec un homme de droite non ce qu'on est en train de dire c'est que le pays est en danger on enlève les casquettes et puis on y va dans la direction d'une participation je sais que je n'aurai jamais sur une même table un tel avec un tel ça sera difficile et ce n'est pas notre objectif de faire ce type de rapprochement ce qu'on dit et c'est le slogan nous sommes tous Haïti bon alors pour ça fait longtemps qu'on dit qu'il faut aider etc on regarde dans la direction par exemple on parle encore de quartier on ne parle pas d'une aide vraiment nationale on parle de quartiers de Port-au-Prince qui sont touchés par ces bandits-là et qu'on le veuille tout comme les bandits comme les loups-garous on va les appeler comme ça qui représentent des groupes de nuisance mais qui évoluent surtout la nuit à la faveur de la noirceur dans Port-au-Prince il n'y a pas d'électricité le rationnement est des plus sévères n'est-ce pas alors est-ce qu'on pourrait par exemple prévoir à Canapé Vert je dis à Canapé Vert etc etc dans des zones où les gens ont besoin de ça et ont exprimé le besoin aussi pour permettre à ces gens d'avoir toute la vigile qu'il faut n'est-ce pas et surtout empêcher à ces bandits de revenir ça prend des projecteurs genre c'est ça solaires oui nous avions déjà nous à la radio une expérience avec un commerce qu'on ne citera pas gestionnaire sans frontières gestionnaire sans frontières installé une cinquantaine à petite rivière des nips c'est ça il y a quelques années ça n'a pas coûté les yeux de la tête aujourd'hui c'est peut-être un petit peu plus cher mais oui c'est faisable ok alors on peut travailler dans ce sens là je ne sais pas je ne sais pas l'électricité là où il y a la lumière mais les bandits s'éclipsent est-ce qu'on peut je ne sais pas si tu as une raison de ne pas signaler l'entreprise qui avait aidé en ce sens on peut parce que je crois que c'est le moment de souligner des gens qui agissent dans l'ombre c'est PharmaPrix Gabi Gentil voilà Gabi Gentil avec notre notre ami Franz qui est beau tu sais Gabi etc et nos nos amis de la compagnie solaire dont j'oublie là pour le moment le nom et qui sont aussi à Montréal et on a constitué avec gestionnaire sans frontières une équipe et l'objectif c'était pour les gens qui ne savent pas ce qu'on a essayé et ce qu'on fait je c'est resté aussi dans les cartons les suites c'est essayer d'aller dans des zones reculées du pays et voir si on peut faire la différence on avait commencé par l'électrification permettre à des élèves de pouvoir étudier le soir l'objectif c'était aussi de créer une bibliothèque et d'y aller avec une école secondaire l'autre objectif qui est toujours là c'est de faire la différence à la frontière permettre aux gens de créer des activités au niveau de la frontière pour ne pas aller se faire humilier en république dominicaine alors quand on peut faire ça quand on a les moyens de faire ça Jean-Emmanuel quand on on ne fait pas ça on ne fait pas ce qu'il faut pour aider les frères à arrêter de se faire l'humilier c'est peut-être parce qu'on on fait une distinction entre nous qui avons le privilège la chance dans un pays bien organisé nous faisons la différence en disant que mais nous ne sommes pas comme eux autres n'est-ce pas parce que moi quand je suis allé une fois en république dominicaine et je n'irai pas une deuxième fois n'est-ce pas et on a dérouillé un tapis rouge pour moi hein un tapis rouge pour moi parce que je ne suis pas comme le frère dans les batteries parce que je ne suis pas créolé comme lui et puis moi je prendrais je me prendrais vraiment tellement au sérieux et je penserais que le dominicain même n'est-ce pas et c'est tellement facile de se laisser avoir par les flatteries non alors non parce que tu apportes de l'argent c'est des cousins c'est des frères qui sont là-bas il faut faire quelque chose alors aujourd'hui on parle vraiment de faire la différence d'apporter notre cote-part d'une manière ou d'une autre et puis j'étais en train de penser que que les spécialistes ne sont jamais loin nous avons dans notre petit groupuscule qui travaille sur ce projet un spécialiste de pose de lumière comment on appelle ça des feux de comment les panneaux solaires des panneaux solaires dans la personne de de chavannes frère chavannes pasteurs chavannes il travaille là-dedans hein alors ça sera vraiment sans aucune difficulté que nous fassions ce cet effort-là de de mettre des sous pas des millions non plus n'est-ce pas quelques sous pour mettre quelques panneaux solaires dans les bons endroits dans les bons endroits dans les bons endroits dans des quartiers où on on fait la chasse aux bandits les bandits ont tendance à revenir à la faveur de la nuit hein faut pas leur donner cette chance et j'ai j'ai parlé hier parce qu'il y a des gens aussi qui décident de revenir de re retourner pour concrètement participer à la chose j'ai parlé à un ancien maire très 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 populaire euh et qui me dit je te parle et il m'envoie une photo avec une bouteille de prestige à la main je te parle euh à partir de Port-au-Prince et on vous entend je dis j'aime ça ouais j'ai dit j'aime ça il dit on vous entend et euh c'est la chose à faire c'est à dire que euh euh à côté de de l'est à côté de 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 ce que nous espérons concrètement faire en espèce euh sonante trébuchante et autre c'est l'espoir de savoir que que nos frères de la diaspora pensent à nous il me dit moi j'ai fait le concret en descendant en y allant mais de l'autre côté il y a aussi les gens qui écoutent et qui savent qu'ils ne sont pas seuls et parmi tous ces gens-là Jean-Emmanuel il y a même des des étrangers la ville de Laval tu sais en tout cas s'ils l'ont descendu le drapeau haïtien c'est peut-être durant le week-end je recevais encore les informations à savoir que le drapeau haïtien était toujours hissé plusieurs jours après le 200ème 220ème anniversaire de la création de ce drapeau à la ville de Laval où est Valérie ma Valérie elle est en train de planter sympa exemple de planter ou de se planter de se planter pas à peu près pas de se surplanter Jean-Ernest on fait la pause commerciale et puis de l'autre je te laisse parler des grands titres de l'actualité des grands titres d'accord ? de l'actualité de l'actualité de l'actualité de l'actualité